Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir, merci de suivre Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de l'a dit, qui est votre télévision préférée, qui vous apporte des informations tous azimuts. Nous savons que la Côte d'Ivoire est bouillante ces temps-ci, surtout que le gouvernement ivoirien vient de lancer la date des législatives. Tout le monde est en train d'affûter ses armes et c'est dans ce sens-là que les Ivoiriens veulent représenter leur région. Celle que j'ai au téléphone ce soir, elle n'est plus à présenter, elle a valorisé et révalorisé la culture baoulée, elle a fait le tour du monde, elle a vécu ici entre nous aux États-Unis et de la chanson, elle a décidé d'embrasser la politique. Elle va nous dire pourquoi est-ce que de la chanson, elle va à la politique, quels sont ses projets et quelle est la différence, bien sûr, qu'elle voudrait marquer dans sa région. J'ai au téléphone avec moi, depuis Abidjan, Antoinette Kona. Antoinette Kona, bonsoir. Bonsoir, Gernet, bonsoir, les États-Unis. Comme je le disais tout à l'heure. Bonsoir à l'espoir à vous aussi. Voilà, merci bien, Antoinette. Comme je le disais tout à l'heure, tu as vécu parmi nous ici. Alors, on sait que tu es l'une des grandes chanteuses de Côte d'Ivoire qui a fait ressortir la culture à Caen, la culture baoulée, la tradition baoulée. Et la question que je voudrais te poser, c'est que depuis le 23 juin, c'était des rumeurs au départ, mais depuis le 23 juin, c'est confirmé qu'Antoinette Kona se présente aux législatives dans sa région. Est-ce que dans un premier temps, tu pourras nous dire de quelle région viens-tu? Oui, absolument. Bonjour et merci d'avoir pensé à moi. Moi, je fais partie de, pas de ce qui est emblématique de la politique, mais plutôt de la culture de chez moi, de la Côte d'Ivoire et puis un peu de la foute. Je suis de Bénénie. Je ne suis pas née là-bas. Je suis de Bénénie. Et beaucoup de politiques, je ne vais pas être politicien, mais beaucoup de politiques, ça, c'était la région de Bénénie traverse le plan politique. Savons que nous étions très enclavés, vu que le président Alassane décide de nous offrir, nous, on resterait notre temps emblématique. Et à partir de là, d'ailleurs, je dirais qu'il y a eu l'idée de me joindre à tous nos parents, tous nos prédécesseurs, qui se sont infris dans les politiques à Bénénie. Et je suis là aujourd'hui, je suis candidat à la candidature, comme tu le dirais, et j'espère être tenu pour pouvoir apporter mon grain industriel, tant que développement, dont de mes besoins. Antoinette, comme tu le disais tout à l'heure, tu es de Béhoumi, tu voudrais faire la différence entre d'abord la culture, la valeur culturelle à quand que tu as valorisé à travers le monde entier, et ceux qui sont sur place. Alors, quelle serait la différence entre Antoinette Conant, grande chanteuse, autorité culturelle, je dirais du monde entier, quelle serait la différence entre toi et ceux qui sont sur place déjà à Béhoumi ? Mais, c'est pas, il n'y a pas grand chose qui changera, monsieur. Et on connait que non, c'est la ville de Béhoumi que tout le monde a connu, et que ceux qui ne m'ont pas encore connu vont me connaître. Donc, je pense que c'est aussi à mesure de mes parcours, que tous ceux qui ne me connaissent pas, auront à le faire. Je ne vais pas être trop, comment dirais-je, je ne vais pas aller trop vite en baiser, en disant que je serai absolument mauve et accepté de tout le monde. Mais je dis qu'au fur et à mesure qu'on se présentera, qu'on se côtoiera, les gens apprendront à me connaître. Voilà. Je pense que tu es déjà connu dans le monde entier, mais avant que nous ne continuions davantage dans cette émission, je l'ai dit en introduction qu'Antoinette Conner a vécu parmi nous ici aux États-Unis. Alors, chers amis auditeurs d'Ivoire TV, nous allons prendre un break, et je vous demande de suivre cette vidéo. C'était lors d'une cérémonie qu'a participé Antoinette Conner à Washington. Suivez cette vidéo. C'était lors d'une cérémonie qu'il y a une cérémonie qu'il y a une cérémonie qu'il y a une cérémonie. C'était lors d'une cérémonie qu'il y a une cérémonie. C'était lors d'une cérémonie qu'il y a une cérémonie qu'il y a une cérémonie qu'il y a une cérémonie. C'était lors d'une cérémonie qu'il y a une cérémonie qu'il y a une cérémonie. C'était lors d'une cérémonie qu'il y a une 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 cérémonie. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Merci beaucoup Antoinette Kona, merci de ton temps, merci de nous avoir accordé cette interview. Je voudrais juste te dire que la direction d'Ivoire TV me charge de te dire que nous allons t'accompagner dans ce processus électoral. Et comme vous le constatez certainement que Ivoire c'est la première télévision internationale à laquelle Antoinette Kona accorde une interview, c'est la considération qu'elle apporte à Ivoire TV et comme elle le disait tout à l'heure, elle se présente sous l'égide du PDCI RDA et les grands projets d'Antoinette Kona. Elle vous l'a dit, elle a dit que c'est de pouvoir créer des infrastructures routières dans la région de Béoumi, c'est de développer le commerce dans la région de Béoumi, c'est d'apporter des aspects culturels pour faire valoriser la culture au niveau de Béoumi et surtout, elle voudrait que les enfants de Béoumi s'entendent pour l'avancée de cette région. Et c'est pour cela que Ivoire TV soutient Antoinette Kona. Nous te souhaitons bonne chance pour les élections législatives à venir et nous allons t'accompagner Antoinette Kona pour qu'au soir du 18 décembre, au sénat du 19 décembre, que tout le monde haut et fort, nous puissions chanter la victoire d'Antoinette Kona. Merci, bonsoir et merci de cette interview. Merci pour tout, je conteste le mot, merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada